Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'Hippodrome de Deauville, ce jeudi 21 décembre, bien entendu en compagnie des galopeurs, le prix de Giverny, première course de cette réunion principale qui sera support de Quintet prévue à 13h50, c'est un handicap divisé, une première épreuve assez classique. 1900 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré pour des chevaux âgés de 3 ans et au-dessus, ils sont 16 au départ, voilà on a affaire vraiment à un Quintet très très habituel j'ai envie de vous dire, on a d'ailleurs plusieurs courses références concernant ses différents concurrents, comme je l'ai dit ils sont 16 au départ, malgré tout c'est ouvert mais il y a quelques bases qui se détachent, on va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 2 Célestin, j'aime beaucoup ce cheval, c'est un concurrent qui a remporté déjà deux Quintet, je crois que c'était l'été 2022, derrière c'était un peu plus difficile, l'émission était compliquée et du coup son entourage a décidé de le présenter, a réclamé, bien mal lui en a pris puisqu'il a été réclamé justement par son nouvel entourage, c'était il y a 3 courses de cela, c'était sur piste en sable fibré, la particularité de ce cheval là, c'est qu'il a remporté son réclamé sur une piste en sable alors qu'il découvrait cette surface derrière il a confirmé à peau en s'imposant une nouvelle fois dans une course à condition et puis dernièrement, 3ème de la course référence sur ce parcours, c'était vraiment extra, très belle fin de course il a été battu par Lettise Marvel notamment mais il courait vraiment de très belles manières pour son retour dans les gros handicaps et puis c'est assez amusant parce qu'il a couru 3 Quintet et en 3 Quintet il a 2 victoires, 1 3ème place donc c'est vraiment des statistiques assez impressionnantes, je pense que vu le style de sa dernière sortie il est capable encore de remporter un Quintet et c'est pour ça que je l'ai retenu en tête, moi j'y crois vraiment, avec Yoritz Mendizabal qui s'entend bien avec lui, je pense qu'il peut faire mouche Ensuite j'ai retenu le 14, Lettise Marvel, de manière assez logique, il vient de devancer Célestin lors de la course référence, on l'a vu, c'est un cheval qui adore ce parcours il est dans une forme impressionnante à l'heure actuelle, il a remporté 2 handicaps lors de ses 5 dernières courses et malgré tout il a prouvé qu'il avait encore de la marge il adore ce parcours, mon numéro dans l'estal il est correct, il n'est pas extraordinaire mais ça devrait suffire, en tout cas pour moi c'est une base également assez intéressante et certainement très solide au départ de ce Quintet Ensuite en 3ème position j'ai retenu le 5, mon contraire, je l'aime beaucoup, la dernière fois je le voyais vraiment gros dans la course référence il n'a pu défendre clairement ses chances, il faut dire qu'il avait le numéro 16 dans l'estal de départ, là on passe vraiment du coq à l'âne puisqu'il a le numéro 1 et il a en plus été baissé d'un kilo sur l'échelle des valeurs, franchement il a tout pour plaire j'aime beaucoup sa candidature, il a de la fraîcheur, il adore ce parcours, il avait d'ailleurs remporté un grand handicap l'année dernière sur ce parcours donc l'aptitude au tracé il l'a, enfin je vous l'ai dit, il coche toutes les cases, si ce n'est que dernièrement il s'est montré un petit peu décevant mais c'était pas si mal que ça au final en retrait, avec ce numéro dans l'estal de départ, là je pense que tous les feux sont ouverts pour le voir remettre les pendules à l'heure et lutter pour les premières places, je pense même qu'il peut gagner, j'ai retenu seulement 3ème, mais c'est une première chance à mon sens en sphys, j'ai retenu en 4ème position le numéro 10, Lofsongur Island Lofsongur Island, écoutez, c'est la seule pouliche de 3 ans qui a tenté sa chance face à ses aînés maintenant Lofsongur Island, elle a des références à faire valoir, 7ème de la course référence, c'était vraiment pas mal du tout j'ai beaucoup aimé sa tentative malgré tout, elle a besoin d'un parcours sur mesure, c'est le problème on va dire avec elle parce que lorsqu'elle peut être préservée dans le parcours, qu'elle trouve l'ouverture au bon moment, elle est capable de finir très vite elle l'a prouvé, je crois qu'on a peut-être une ou deux courses référence où elle a terminé 4ème j'en suis pas sûr, laissez-moi voir ça, non on les a peut-être pas les courses pour cette pouliche de 3 ans il faut dire qu'elle a peut-être couru également contre sa génération toujours est-il que c'est une bonne pouliche qui à mon sens a la pointure d'une telle épreuve peut-être qu'elle a encore un petit peu temps, peut-être qu'elle a encore besoin d'apprendre un peu son métier mais c'est une pouliche qui a de l'avenir dans cette catégorie et qui me semble capable de prendre au moins une 3ème, 4ème place en suite j'ai retenu en 5ème position le 9 Amboise Amboise c'est un petit peu le même profite que Célestan dans le sens où elle a été réclamée l'avant-dernière fois et c'est vrai qu'elle a bien couru par la suite lors de sa première sortie sous ses nouvelles couleurs celle-là on l'a par contre cette course c'était où, c'était... c'était où, c'était où, je sais qu'on l'a, je l'ai vue Amboise Amboise, 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 Amboise ah voilà c'était ici, le prix du pays de Co c'était je crois une deuxième épreuve ce jour-là, oui c'était la deuxième épreuve du prix du pays de Bray et c'est vrai que sa fin de course était assez prometteuse et c'est une concurrente qui avait remporté je crois un quintet à l'âge de 3 ans derrière elle a connu des fortunes diverses et c'est vrai que François Rouault, la mise à réclamer l'avant-dernière fois, elle s'est imposée malheureusement pour lui, elle a été réclamée par un nouvel entraîneur mais en tout cas, je pense qu'avec ce numéro 2 dans la salle de départ elle a vraiment une belle carte à jouer à mon sens, à cette valeur, elle est compétitive et si elle a le bon parcours, attention je pense qu'elle est capable de faire des dégâts avec sa pointe de vitesse finale ensuite, en 6ème position je suis parti en bas de tableau avec le bon vieux Kochenko Kochenko, on le connaît parfaitement c'est son 40ème quintet, vous imaginez 40 quintets, il en a gagné 2 plus 19 places dans les 5 premiers c'est quand même de bonnes statistiques plus d'une fois sur 2 dans les 5 premiers je trouve vraiment qu'il a une belle carte à jouer lui aussi dernièrement, c'était assez rassurant il est descendu bien bas sur l'échelle de valeur il découvre un bel engagement en bas de tableau bon, le numéro dans la salle de départ, c'est pas forcément extraordinaire surtout que c'est un finisseur il va sans doute falloir reprendre au départ et attendre à l'arrière du peloton ça comporte des aléas, s'il arrive à bien se dérouler avec le déroulement de course, arrive à être assez favorable je pense qu'il est capable de venir arracher une 4-5ème place mieux ça va être compliqué parce que face aux jeunes je pense pas qu'il ait une grosse marge de manœuvre mais c'est vrai que c'est un concurrent qui fait tout ce qu'on lui demande et qui est quand même assez brave en compétition ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 7, Give Me Gold Give Me Gold a remporté son handicap il y a 3 courses de cela derrière, c'était pas si mal, 5ème ici prix du Pays de Bray, l'une des courses référence et puis 6ème du prix du Manoir de la Salle à Membres la dernière course de référence et c'est vrai que c'était à chaque fois sur ce parcours c'est une pouliche qui aime bien prendre les devants et qui se montre courageuse pour finir alors, il faut voir ce que ça va donner si elle fait la même tactique elle peut conserver une 5ème place je pense pas qu'elle soit capable de faire mieux je pense pas qu'elle ait suffisamment de marge mais bon, voilà, c'est une pouliche de 4 ans peut-être qu'elle peut encore progresser en tout cas, moi je m'en vis surtout pour une petite place et enfin, en 8ème position j'ai retenu là Saint-Ellier bah écoutez, Saint-Ellier c'est tout simplement le tenant du titre il a remporté un quintet encore cet été en valeur 41 désormais, il a plus trop de marge mais bon, il est retombé en 42,5 dernièrement, il a prouvé qu'il était en forme assez ascendante dans un réclamé ça lui a permis de voir sa valeur baisser puisque maintenant, je l'ai dit, il est en 42,5 il a gagné un quintet en 41 je me dis 41, 42,5 alors clairement, il n'a pas de marge pour la victoire mais le kilo et demi, qu'il a en plus ça peut malgré tout être suffisant pour prendre une 5ème place c'est pour ça que je l'ai retenu en 8ème position d'autant qu'il a un bon numéro dans la stale de départ et enfin, en cas de non partant je suis parti en bas de tableau avec le 15, Youngman un Youngman qu'on a déjà vu courir dans les quintets en général on le voit régulièrement dans des secondes épreuves c'est un cheval qui est courageux qui vient de bien se comporter d'ailleurs, c'était peut-être une course référence pour Youngman et voilà, c'était ici derrière Gallard Senora et Kochenko et c'est vrai qu'il se comportait plutôt bien c'est un cheval qui n'a pas forcément trop de marge pareil mais en bas de tableau je trouve vraiment que c'est un outsider très séduisant et ce sera surtout mon regret on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 2, Célestin que j'ai retenu en tête devant le 14, Letiz Mardel en 3ème position, le numéro 5, Van Contraire devant le 10, Lofsangur Island en 5ème position, le numéro 9, Amboise devant le 16, Kochenko ensuite, en 7ème position, le numéro 7, Give Me Gold devant l'As, Saint-Ellier en cas de non partant le numéro 15, Youngman en conseil de jeu pour moi, les deux de la course référence Célestin le 2 et Letiz Mardel le 14 c'est vraiment deux excellentes bases le 5, en contraire, j'y crois vraiment beaucoup c'est vraiment un coup de coeur et je l'ai retenu 3ème mais vraiment, je le pense, capable même de gagner donc voilà, 2, 14 et 5 ce seront mes 3 préférés dans cette compétition on va faire un petit tour du côté du prix de Georges Pastre du côté de Pau remporté par Exciting Light quelques surprises Youngard de Paille qui va faire un drôle 2 numéro après avoir pris plusieurs longueurs d'avance il conserve courageusement la 2ème place devant l'As, le Grand Jour le 6 ultramareno, bonne rentrée et puis le 7, Euphormi c'était pas forcément le cheval qu'on attendait le plus chez Gabriel Lenders mais quoi qu'il était quand même à 5,70 et il court très très bien et voilà, pour l'arrivée de ce quintet du côté de Noderbrick c'était un petit peu difficile d'indiquer quoi que ce soit dans le quintet mais regardez, un trio à plus de 1200 euros indiqué par Top Prono plus plusieurs trios de part et d'autre donc voilà, vous pouvez tester Noderbrick, c'est à partir de 1 euro par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement moi, d'ailleurs vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour accéder à nos deux rubriques Top Prono et Tour Sélection vous n'avez qu'à cliquer sur ce lien vous avez également le lien de notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéo pour vous aider à faire le papier de manière indépendante donc voilà pour le deuxième lien également moi je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement via EPI au site tur-fr.com moi je vous retrouve demain ce sera certainement du côté de Vincennes avec les Trotteurs vendredi en attendant je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée bye bye